Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats comme d'habitude. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo où je vais vous montrer mes premiers achats faits sur le site Vinted ou Vinted. Je ne sais pas vraiment comment on dit Vinted, Vinted, je pense qu'on dit plutôt Vinted mais je vais dire Vinted parce que j'ai plus d'habitude. Donc c'est un site que je connaissais depuis un petit moment mais je pensais en fait que les gens ne vendaient que des vêtements sur ce site. Et c'est un peu le cas, les gens vendent principalement des vêtements. Mais ça arrive aussi que les gens vendent aussi d'autres choses, que ce soit jeux vidéo, DVD, Blu-ray ou encore autre chose que des vêtements. Que ce soit des jouets, enfin bref. Donc c'est un peu comme Le Bon Coin mais un peu plus sécurisé parce qu'il y a quand même des transactions par Paypal, carte bancaire, enfin bref. Et en plus les gens envoient par Mondial Relay et c'est pas trop cher je trouve les frais de port, c'est 2,88€ généralement. Et on peut aussi un peu négocier les prix, un peu un système comme ça que j'aime plutôt bien sur le site. Et voilà qu'on peut faire quand même de bonnes affaires. Donc je vous invite à aller voir sur le site, voilà vous pouvez tomber sur les bonnes affaires je vous le dis. Il n'y a pas de jeux vidéo mais il y a des petites figurines, il y a du Blu-ray, des coffrets et tout. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo, donc la vidéo ne va pas être trop longue je pense. Et je vais vous montrer aussi avant 2 Blu-ray que j'ai acheté sur un site Facebook. Mais ça je vous en dis un peu plus tout à l'heure. C'est parti ! Je vais commencer par les 2 Blu-ray que j'ai acheté sur un groupe Facebook comme je vous l'ai dit. Alors ce groupe Facebook j'ai découvert grâce à Tueur de Rodeur car dans l'une de ses vidéos c'était il y a peu près 2 mois. Il avait montré un Blu-ray que je cherchais, d'un film que je cherchais beaucoup. Et je lui avais demandé dans les commentaires comment il avait acheté ce Blu-ray. Et il m'avait dit, on va voir sur ce groupe Facebook, c'est des gens en fait qui éditent, je ne sais pas s'ils sont plusieurs ou il y a une seule personne, mais c'est un groupe Facebook qui éditent des films en Blu-ray. Et donc j'ai été voir, j'ai contacté la personne pour lui demander si elle avait encore ce Blu-ray là. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Elle m'a un peu expliqué comment ça se passe pour éditer les films parce que de base les films là ne sont pas dispo en Blu-ray ou sinon ils sont très peu communs. Donc c'est eux qui font tout le processus de remasterisation en Blu-ray, c'est eux qui achètent des droits pour les jaquels, c'est un gros gros travail. Et du coup, en fait ils ont sorti plusieurs films comme ça. Et donc j'en ai pris 2. Et les 2 Blu-rays là avec les frais de port, je crois que j'ai payé genre 35€ je crois les 2 Blu-rays avec les frais de port inclus, un truc comme ça. Donc ça peut paraître un peu cher, mais bon franchement c'est 2 films que je voulais vraiment avoir en Blu-ray. Et voilà, je trouve que ça a vraiment un très beau travail ce qu'ils font de rééditer des films en Blu-ray. Donc les 2 films. Alors le film de base que j'avais vu dans la vidéo de Tueur de Rodeur, c'était ce film là. C'était le film Dog Soldiers. Donc un film de loup-garou avec des militaires. Je l'avais déjà en DVD, mais ma version DVD était complètement défoncée, a marché mais très très mal. Et quand je l'ai vu dans sa vidéo à Tueur de Rodeur ce film, je me suis dit mais comment il a retrouvé ce film ? Je l'ai jamais vu en Blu-ray, je ne sais même pas l'existence de ce film. En Blu-ray, donc vous voyez, l'affiche de la jaquette, en fait, elle n'est pas la même que l'édition DVD. Et en fait, il m'a expliqué qu'il avait acheté les droits de la jaquette, qu'il puisse utiliser la jaquette. Alors il y a du français évidemment, il y a de l'anglais et du français. Donc c'est du 5.1 DTS HD Master Audio et des sous-titres français anglais. Pas mal de bonus. Donc le film date de 2002, c'est marqué, voilà, il y a pas mal d'informations, c'est plutôt bien fait je trouve. Le boîtier noir rend super bien et le film est très bon, c'est un des films préférés de Loup-Garou. Si ça vous intéresse en Blu-ray, je mettrai dans la description le lien du groupe Facebook. Et donc le second film que j'ai vu qu'ils avaient édité aussi en Blu-ray, c'était un film que j'avais en DVD, que j'ai toujours en DVD, et un film que j'avais bien aimé. Le DVD, j'avais d'ailleurs trouvé à Noz il y a un petit moment. Donc le film, c'est Alice, Sweet Alice, avec un beau boîtier rouge qui fait penser évidemment au sang comme sur la jaquette, c'est vraiment très sympa. La jaquette qui est la même que celui du DVD par contre, après c'est quand même assez classe. Le derrière, voilà, comme vous voyez, avec une espèce de personne avec son masque. Alors l'histoire c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai déjà vu le film, j'avais bien aimé le film, c'est pour ça que je l'ai en Blu-ray d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas aimé le film, je l'aurais pas repris. Dans mes souvenirs c'est l'histoire d'une petite fille, bah petite fille, je dirais une fille qui a peut-être 12-13 ans, truc comme ça, qui a des problèmes un peu psychiatriques, et elle va être accusée du meurtre de sa fille, pas de sa fille, mais de sa petite soeur. Voilà, et en fait, c'est un peu un film d'enquête, horreur, entre guillemets, et à la fin on découvre qui a vraiment tué sa soeur, et voilà, c'est un peu un plot twist. Et voilà, c'est un film qui est assez vieux je crois, il date de 1976, donc il est assez vieux, et il y a du français, il y a de l'anglais, c'est du 2.0 par contre. Et donc sous-titres français, anglais, etc. Donc pareil, si ce film vous intéresse en Blu-ray, n'hésitez pas à aller voir, à contacter les personnes dans la description. Par contre, je vous préviens, voilà, les prix, c'est des prix, c'est pas 5€ de Blu-ray, évidemment. Le Alice Sweet Alice et le Doc Shoulder, que je suis bien content d'avoir maintenant en Blu-ray. Donc le site, le groupe Facebook c'est Ultrasound, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y aura le lien dans la description. S'il y a des personnes qui peuvent intéresser par ce genre d'édition, et bah au moins ça ferait, je pense, plaisir à cette personne, qui a un peu plus de notoriété, je dirais. Donc voilà, c'est là, c'est des 2 Blu-ray, très content d'avoir trouvé, donc maintenant on passe aux achats faits sur Vinted, ou Vinted, peu importe. Je vais commencer par le tout premier achat fait sur Vinted, c'est une petite figurine tirée d'un jeu vidéo que j'adore. Le jeu c'est Cuphead, et la figurine c'est le génie, qui est l'un des boss de Cuphead. Cuphead évidemment, que je vous conseille énormément si vous ne le connaissez pas. Donc là c'est le boss, le génie, qui est l'un des boss du monde 2, avec sa petite pipe vraiment bien fait, carrément ses pieds sont des lampes, c'est vraiment très très classe. Elle est assez grande, j'en ai déjà plusieurs, en fait ils ont fait plusieurs figurines comme ça par rapport à Cuphead, avec différents personnages. Il y a eu des boss, et puis les 2 persos principaux, Cuphead et Mugman. Et en fait, ces figurines là sont un peu compliquées à trouver, parce qu'en fait dans leur boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait c'est des boîtes au hasard, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a des figurines évidemment qui sont un peu plus rares que d'autres. Et certaines, celles qui me manquent en fait, c'est des figurines qui valent, qui sont assez rares. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est le jeu ma pauvre lucette. Du coup, bah voilà, si vous avez des figurines Cuphead en double, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait peut-être m'intéresser, parce que si c'est des figurines que je n'ai pas, ça m'intéresserait beaucoup, parce que j'essaie d'avoir la collection complète, mais c'est un peu compliqué maintenant. Donc cette figurine là, je crois que je l'ai acheté près de 9€ avec les frais de port, donc ça reste plutôt sympa. Celle là par contre, je savais déjà direct ce que c'était, je savais que c'était le génie, donc j'ai pris le génie parce que je ne l'avais pas, donc j'ai pris le direct. Et j'en ai acheté une autre figurine à une autre vendeuse d'ailleurs, un peu plus chère, je crois qu'elle était à 10-11€ avec les frais de port. Alors, c'est un autre boss qui est dans le premier monde, avec les deux grenouilles, pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de machine à sous, voilà, qui est une figurine un petit peu plus rare que le génie. Donc toujours sympa, je ne l'avais encore jamais vu cette figurine là, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc deux petites figurines de Cuphead, voilà, la figurine du génie est tombée, je ne pense pas qu'elle soit cassée. Donc voilà, les deux petites figurines qui vont, je vais la ramasser quand même, voilà, deux petites figurines qui vont rejoindre les autres que j'ai déjà. On va rester dans les figurines avec encore Cuphead, mais un petit peu plus rare quand même, c'est une figurine de Mugman, donc c'est une figurine Funko, donc de la marque Funko, ce n'est pas une pop, mais voilà, c'est de la marque Funko, ceux qui font aussi des pop. Donc elle est toujours avec sa boîte, donc je ne l'ai pas encore ouverte, donc voilà, la belle figurine de Mugman, donc il y a aussi Cuphead dans la même édition, mais que je n'ai pas, donc voilà, on ne va pas trop bien à cause évidemment de la lumière, ça fait des ombres et tout, c'est un peu dommage. Vous voyez la différence entre cette figurine là et celle à côté, donc elle est deux fois plus grande, donc c'est plutôt sympa. Donc cette figurine là que j'ai payée à une vendeuse, et j'ai regardé ce que la vendeuse proposait d'autres, et il y avait quelque chose qui m'intéressait. Alors j'ai pris aussi à cette vendeuse deux petits livres, c'était un lot en fait, sur deux livres Resident Evil. Alors il y avait le manga, le manga, donc c'est le tome 1 de Resident Evil, donc c'est le seul que j'ai, c'est le seul manga que j'ai dans ma collection. C'était un autre bouquin sur Resident Evil, mais c'était l'incroyable histoire de la saga Resident Evil, qui était de base dans une woodbox, voilà. Mais c'est un livre que je voulais vraiment avoir, il était de base d'ailleurs à 8,90€ ce bouquin là. Et en fait dans ce livre je l'ai lu, et il parle un peu évidemment de la saga Resident Evil, voilà, du premier jeu. Il note aussi les jeux comme vous voyez là, Resident Evil le premier, ils ont donné des notes, donc là ils ont donné 5 sur 5, c'est ça. Après voilà, il y a Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, il y a le 5, voilà. Le 5 ils ont mis 3 sur 5, il y a le 6, ils ont mis 3 sur 5 aussi. Il y a le 7, il y a aussi des épisodes spin-off, comme le Resident Evil Révélation. Voilà, c'est plutôt sympa, parce qu'il parle vraiment de tous les jeux, même, regarde, je vous tutoie, mais voilà, regardez. Resident Evil Dead Aim, c'est ça, il n'y a eu que 3 sur 5. Il y a le Resident Evil sur Wii, les ray shooters, voilà, que j'ai d'ailleurs. Il y a aussi le Umbrella Corse, qui est sorti sur Steam, qui apparemment pas très bon, mais il n'y a que 1 sur 5, c'est pas génial. Il y a le Resident Evil aussi, Gaiden, qui est sorti sur Game Boy Color. Voilà, il y a beaucoup de, j'aime bien ça, qui parle de tous les jeux Resident Evil, qui les notent. Il y a même des Resident Evil qui sont aussi sur téléphone mobile, téléphone portable. Vous voyez, c'est pas très joli, c'était vraiment à toute première époque, là, vous voyez, c'est assez moche, je vais pas vous le cacher, donc ils sont très mal notés d'ailleurs, ils ont que 1 sur 5. Ils ont même pas sorti en France d'ailleurs, ces jeux-là. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je trouve, ce bouquin, et c'est un bouquin que je voulais avoir. Et avec, il y avait ce tome 1 du manga Resident Evil, il y aurait eu juste celui-là, je l'aurais pris, mais bon, il y avait celui-là en plus, et c'était à 2,50€, donc les deux, le petit lot de bouquins, donc c'était plutôt cool. Donc j'ai pris ces deux petits livres, et en plus, la figurine de Mugman, et ça l'a revenu, je crois, à genre 10€, je crois, 10€ avec les frais, ou 11€, quoi, donc c'est plutôt cool. On reste dans la figurine et dans Resident Evil, car j'ai acheté une figurine pop d'un personnage de Resident Evil. Alors j'avais déjà le Likers et le Nemesis, et là j'ai trouvé un personnage humain, donc un personnage jouable, qu'on joue d'ailleurs ce personnage dans le Resident Evil, le 4ème. Alors c'est évidemment le Léon, voilà, le Léon S. Kennedy. On peut le jouer d'abord dans le Resident Evil 2, qui était sorti sur PS1 à l'époque, mais là, il a plus, en fait, il a le costume, entre guillemets, il y a les vêtements de Resident Evil 4, c'est pour ça que je dis que c'est le Léon de R4, voilà, qui est assez classe, avec son fusée à pompe. Alors de base, en fait, la vendeuse le vendit à 10€, et en fait, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire si elle avait encore la boîte, parce que dans les photos, on ne voyait pas la boîte de la figurine. Et elle m'a dit que malheureusement non, elle n'avait plus la boîte, car son ex-copain l'avait jeté toutes les boîtes. Et elle m'a dit, si vous voulez, je vous le propose pour 9€. Alors j'ai un peu hésité, j'ai regardé les prises sur Internet, et c'est vrai que les figurines pop Resident Evil valent maintenant quand même assez cher, plus de 20€ pour les figurines, même encore plus. Alors là, je me suis dit, bon, allez, je vais vous le prendre, même si j'ai pas la boîte, c'est pas grave. Moi, au pire, moi, les boîtes des figurines pop, je les garde, mais elles sont dans mon grenier, donc elles sont plus dans ma chambre, donc voilà, au final, qu'il y ait la boîte ou pas. Ça n'a pas vraiment de grande importance, le plus important, c'est la figurine. C'est très sympa cette petite figurine, donc c'est la troisième que j'ai de Resident Evil. Voilà, donc j'ai fini de dire Resident Evil, je crois que même fois que j'ai dit Resident Evil dans cette vidéo, mais beaucoup de fois, et maintenant, c'est terminé, je le dis plus. Maintenant, on passe à la suite. Bon, en fait, j'ai pas encore fini de dire Resident Evil, parce que j'avais complètement oublié que j'avais acheté ce coffret Blu-ray, avec 5 films, donc Resident Evil, donc c'est les films avec Mila Jovovitch, donc je vais vous montrer le coffret, le Resident Evil Collection, avec les 5 films. Alors il y a un 6ème film qu'ils ont fait, le dernier, le chapitre final, mais je l'ai déjà en steelbook, donc voilà, qu'il soit pas dans le coffret, c'est pas très grave, je l'ai déjà à part en Blu-ray. Donc le coffret que j'ai acheté, de base, c'était à 17€, et j'ai demandé à la personne si elle pouvait le mettre à 15€, si ça lui convenait, donc elle a dit oui. Donc je l'ai payé 15€, plus les frais de port, donc c'est revenu à peu près à 17-18€, voilà. Donc c'est plutôt correct pour ce coffret Blu-ray que je voulais avoir. J'ai déjà un coffret DVD métallique, avec ses 5 premiers films, mais voilà, je voulais avoir comme ces films en Blu-ray, car c'est des films que j'aime beaucoup quand même. Je sais que c'est des films que pas beaucoup de personnes aiment, mais moi personnellement, j'aime ces films-là. Donc avec Mila Jovovitch, une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment découvert avec cette saga de films. Donc en plus, alors le coffret vraiment est comme neuf, et en plus, certains films sont encore neuf sous blisters. Alors il y a le Resident Evil le premier, donc avec Mila Jovovitch et, comment s'appelle déjà ? Michel Rodriguez, voilà. Lui, c'est lui que j'aime le moins. Alors généralement, c'est vraiment celui-là que les personnes aiment le plus, mais moi personnellement, c'est lui que j'aime le moins. Et je ne sais pas pourquoi, mais le boîtier est plus épais que la normale, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, le premier Resident Evil. Après, il y a la suite évidemment, le Resident Evil Afterlife, qui est dans une ambiance, bah qui se passe en fait, c'est Resident Evil 2 en fait, il se passe à Racoon City, c'est à peu près au même moment que Resident Evil 2 en fait. Voilà, il est pareil, neuf sous blisters, et le boîtier est aussi assez épais. Je l'aime bien le Afterlife. L'un de mes préférés, je crois, je pense, le Resident Evil Extinction. Alors lui, il se passe en fait dans un désert, où il n'y a plus beaucoup de monde, et c'est plutôt sympa, j'aime bien. L'un de mes préférés, celui-là, le Extinction. Il y a aussi donc le quatrième, le Afterlife, qui est vraiment pas mal, qui se passe dans une prison, principalement. Alors on retrouve ce boss-là dans l'Hero 5, qu'on voit dans l'Hero 5, qui est plutôt cool, la scène d'action dans ce film. Donc le Afterlife, qui par contre, lui vous voyez, le boîtier est moins épais. Bah il est normal quoi. Et donc le cinquième, le Rétribution, donc toujours neuf aussi celui-là. Lui, c'est vraiment de l'action, de l'action, beaucoup d'action, mais je l'aime bien. C'est pareil, c'est un peu genre des nanars, ça n'a plus grand-chose à voir avec Resident Evil, à part les personnages qu'on retrouve d'ailleurs, Léon, on retrouve Barry, on retrouve Ada dans ce film. Mais après, c'est plus vraiment Resident Evil, à part les personnages qu'on retrouve. Mais voilà, sinon je l'aime quand même. Et donc j'ai vu les cinq, comme je vous l'ai dit. J'ai pas vu par contre le dernier, le chapitre final, j'ai pas vu encore, mais je l'ai. Donc je le regarderai prochainement, parce que c'est vrai qu'à la fin du cinquième, il y a un peu un cliffhanger et on se dit, putain, mais c'est vraiment ouf ce qu'il va se passer. Et c'est vrai que j'ai pas encore vu ce chapitre final, donc vraiment que je le regarde. Après, le petit coffret pour 17 euros avec les frais de port, je trouve que c'est un très bon prix, en plus il est comme neuf. Je ne sais pas si d'autres personnes comme moi aiment les Resident Evil, les films. Je sais que Herman.fr justement aime aussi ces films-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres personnes qui aiment aussi ces Resident Evil. Voilà. C'est sûr, j'ai terminé de dire Resident Evil. On continue avec un autre coffret mais cette fois-ci en DVD. Ce sont des films que j'avais déjà en DVD mais en fait je les avais achetés dans mon Easy Cash en même temps. C'était il y a quelques années. Et en fait, j'avais regardé le film le premier donc c'était nickel, le film était très bon. Et j'ai voulu regarder sa suite sauf que le film ne voulait pas démarrer du tout. Et j'avais regardé le tas du disque et était ultra arrié. Donc je n'ai jamais pu regarder cette suite et j'étais assez déçu parce que j'avais bien aimé ce premier film. Alors je voulais les acheter ensuite en Blu-ray sauf que autant le deuxième est trouvable en Blu-ray assez facilement mais le premier en fait on ne peut pas le trouver en Blu-ray. On est obligé d'acheter le coffret avec le 1 et le 2 en Blu-ray sauf que ce coffret-là est assez cher, assez rare. Donc je suis rabattu sur le coffret ce même coffret-là mais en DVD qui est plus courant et là la personne le vendait seulement à 2€. 2€ 9 sous blister et avec les frais de port ça faisait à moins de 5€. Donc voilà c'est le coffret The Descent le 1 et le 2. Donc le premier que j'avais vu qui était très bon j'ai vu il y a quelques années donc je ne sais plus trop bien je sais que c'était un groupe de femmes qui se retrouvaient coincées dans une caverne et il y avait dedans dans la caverne il y avait des monstres en fait qui étaient je crois aveugles un truc comme ça. Et le deuxième que j'ai voulu regarder mais le disque était mort donc je n'ai pas pu le voir encore. Un peu moins de 5€ ce coffret-là toujours en 9€ donc ça reste un très bon prix et si un jour je trouve le coffret en Blu-ray je serais bien content parce que j'aimerais bien voir ce coffret en Blu-ray mais le coffret malheureusement est assez rare. Donc The Descent que je vous conseille que le premier. On va finir cette vidéo sur de l'animation japonaise alors j'ai acheté à un vendeur deux objets alors j'ai acheté une belle édition prestige donc c'est du DVD malheureusement mais après c'est pas non plus trop grave il est toujours 9 sous blisters j'ai acheté je crois 6€ un truc comme ça c'est le garçon et la bête donc vous voyez c'est une édition prestige avec un coffret très épais comme vous voyez ça se voit pas comme ça mais dès qu'on le tourne on voit que c'est très épais comme coffret assez lourd d'ailleurs alors dedans il y a le film donc en DVD il y a deux heures de bonus il y a le roman écrit par Mamoru Osoda il y a quand même 288 pages c'est pas rien et il y a un livret collecteur de 96 pages en couleur avec inclus une nouvelle inédite écrite par Mamoru Osoda donc voilà je vous montre l'arrière donc le garçon et la bête édité par Kazé donc film de la sortie il y a quelques années que je n'ai pas encore vu je le connaissais juste de nom je sais que c'est apparemment un excellent film donc il est toujours 9 sous blisters donc je le regarderai prochainement si vous connaissez si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et donc j'ai pris aussi à cette personne un autre c'est pas une autre édition prestige c'est juste un un film d'animation pareille japonaise mais en blu-ray standard c'est le Apple Seed je sais pas si on dit Apple Seed je crois que oui alors c'est le tout premier alors c'est le seul qui me manquait parce que j'ai déjà le 2 et le 3 que j'ai déjà vu après j'avais pas tout compris tout compris dans l'histoire parce que j'avais pas vu ce premier Apple Seed mais j'avais quand même plutôt bien aimé donc c'est en fait l'histoire d'une femme qui s'allie avec un robot en fait son partenaire en fait c'est des guerriers c'est des soldats en fait ils protègent une sorte de citadelle un truc comme ça donc je pense que c'est un peu compliqué pareil à expliquer donc voilà Apple Seed donc le premier donc maintenant je vais avoir les 3 car je pense qu'il n'y a eu que 3 donc Apple Seed bien content d'avoir trouvé celui-là donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats si vous avez déjà fait des achats sur Vinted n'hésitez pas à me le dire non plus donc je vous dis à plus pour votre prochaine vidéo et salut Sous-titrage ST' 501